Bonsoir à tous, merci d'être là physiquement et en live. Merci Vanessa, Springora et Emma Becker d'être aussi à Bordeaux pour nous parler de ce nouveau livre Odile d'été et aussi peut-être de la collection Fauteuse de Troubles dont j'ai envie aussi d'entendre quelques mots. J'ai envie de commencer par vous Vanessa, Springora, ça va me faciliter la tâche parce que vous allez pouvoir introduire aussi le livre. Alors pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous étiez directrice des éditions chez Julliard, vous me dites si je me trompe, autrice d'un livre qui a fait beaucoup parler de lui, Le Consentement, et vous avez décidé de lancer cette collection qui s'appelle donc Fauteuse de Troubles. Je voudrais bien que vous nous parliez de cette collection, quel est son parti pris ? Et puis si vous pouvez nous expliquer le titre qui est assez incitatif. D'accord. Bonjour à tous, merci d'être là. Alors le titre, oui, effectivement, il dit beaucoup de choses déjà et je pense que c'est suffisamment suggestif pour qu'on n'ait pas besoin de l'expliquer, mais je vais quand même le faire. Il s'agit de jouer sur le double sens du mot « trouble ». C'est-à-dire, d'abord, c'est une masculinisation, j'ai du mal à le dire, c'est-à-dire un détournement d'une expression qui existe déjà, fauteur de trouble. Et fauteuse de trouble, c'est, dans mon esprit, une femme qui, à la fois, peut avoir un discours, une pensée subversive, qui peut éventuellement remettre en question un certain nombre de normes ou l'ordre établi, et, à la fois, une femme qui peut susciter le trouble, voire l'émoi, c'est-à-dire l'émergence d'un désir, chez le lecteur. Alors, cette collection, en fait, je l'ai pensée assez vite à la sortie de mon livre. J'ai commencé à avoir cette idée, mais ce n'était pas possible sur le moment, évidemment, parce que je suis trop occupée. J'avais envie d'être dans la continuité, la cohérence par rapport au chemin que le consentement avait ouvert. Et sur toutes ces questions qui tiennent à l'intimité, notamment l'intimité des femmes, j'avais envie de continuer à creuser cet espace qui commençait à s'ouvrir à ce moment-là, en fait, avec un certain nombre de publications, et pouvoir continuer à dialoguer aussi avec mes contemporaines, des femmes, des écrivaines que j'admire, sur ces questions liées à l'intimité et à la sexualité, mais toujours dans une perspective d'émancipation. Oui, c'est l'idée. Alors, du coup, la première fauteuse de troupes, puisque c'est une collection qui est nouvelle, on est d'accord ? Oui, elle vient de paraître. Les deux premiers ouvrages sont parus en mars et avril. Donc, en mars, il y avait Ovidi, avec la chère et triste Hélas. Et vous êtes allée, en fait, chercher Emma Becker pour le... Si j'ai bien compris, c'est une commande que vous l'avez faite, c'est ça, pour ce deuxième livre, pour Odile Letté ? Oui, mais en fait, quand on dirige une collection, c'est toujours comme ça, par principe. Ce sont toujours des livres de commande, puisqu'en fait, on offre un cadre avec une collection thématique qui circonscrit un sujet. Et ensuite, on va chercher des auteurs ou des autrices qui ont envie de se lancer dans l'aventure. Alors, moi, j'ai envie de vous dire, racontez-moi pourquoi vous êtes allée chercher Emma Becker. J'ai une petite idée de la réponse, mais racontez-nous pourquoi Emma Becker, qui n'en était pas à son premier livre et qui connaît bien l'intime, mais pourquoi elle ? Et qu'est-ce que vous vouliez ? Qu'est-ce que vous attendiez d'elle et qu'est-ce que ça donne ? Alors, je n'avais pas une attente particulière, parce que je trouve que c'est important de laisser une carte blanche totale aux autrices et qu'elles puissent vraiment choisir elles-mêmes leur approche et leur sujet. Mais Emma Becker est vraiment une autrice qui, dans le paysage littéraire, de par son âge et de par son culot, j'ai envie de dire, et pour moi, en fait, centrale, parce qu'elle représente cette nouvelle génération qui n'a pas froid aux yeux, qui assume totalement son désir, sa liberté sexuelle, qui assume aussi une approche, une formulation aussi très frontale des choses, c'est-à-dire qu'Emma ne cherche pas à faire juste des jolies phrases. En fait, elle dit les choses comme elles viennent. Et je trouve que ça donne un style qui est assez fracassant et renversant. Moi, j'avais adoré La Maison. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lue. Je suppose que peut-être oui. A raconter La Maison, peut-être qu'Emma pourra. Emma va en parler, qui était un livre qui avait été une vraie commotion pour moi. Donc, c'est en grande partie pour cette raison-là et je pense que c'est une autrice dont on va continuer à entendre parler pendant très longtemps. Alors, Emma Becker, justement, parlez-nous de La Maison, parce qu'évidemment, Odile Letté n'est pas votre premier livre. C'est le cinquième, si je ne me trompe pas. Il y a eu Monsieur, Alice, La Maison et l'Inconduite. L'intime, c'est un domaine que vous connaissez bien, que vous aimez. Est-ce que c'est votre spécialité ? C'est devenu ma spécialité par la force des choses parce que de livre en livre, je m'apercevais que j'avais toujours quelque chose de nouveau à en dire parce que ma sexualité, mes désirs changeaient au fur et à mesure que je prenais de l'âge, que j'accumulais les expériences, que je changeais de perception. Il me semblait que la description de la vie sexuelle d'une femme, de la vie affective d'une femme est quelque chose de tellement changeant qu'il y a toujours quelque chose à en dire. Donc, plus que décrire la sexualité, effectivement, c'est essayer de décrire finalement cette vie intérieure et ce morcellement que représente pour moi le fait d'être une femme. Alors précisément, vous parlez de votre âge. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre âge ? J'ai 34 ans. Je suis née en 88. Et j'ai commencé à écrire... Mon premier livre est sorti quand j'avais 22 ans. Et vous pensez bien que quand je relis mon premier livre maintenant, évidemment, ma perception des hommes, de moi-même, est très, très différente. Et je crois que c'est aussi une partie de ce qui m'intéresse, c'est de voir à quel moment, finalement, j'ai réussi à être un peu plus moi-même que ce que j'étais dans mon premier livre. J'étais vraiment au service d'un homme dont j'étais passionnément amoureuse. Donc, c'est monsieur, monsieur. Voilà, exactement. Et comment, finalement, petit à petit, j'ai évolué et j'ai réussi à me réapproprier des choses et, en tout cas, à essayer de décortiquer cette fascination que les hommes m'inspiraient, enfin, cet amour plein de révérence et de naïveté. J'essaye de réfléchir là-dessus, sur l'omniprésence du regard masculin et comment il nous définit, nous, en tant que femmes, à tel point qu'il est très compliqué de savoir, finalement, ce qui nous appartient dans notre regard à nous. Est-ce que tout n'est pas formaté, finalement, par le regard masculin ? C'est une vaste question. Est-ce que, du coup, vous vous considérez comme une fauteuse de troubles ? Peut-être que les autres me considèrent comme une fauteuse de troubles. Moi, je n'ai pas l'impression d'être dans une tentative constante de subversion. J'ai l'impression de parler de choses qui sont des phénomènes normaux d'une vie humaine, mais peut-être parce que j'essaye de les décrire de manière un peu abrupte, sans y mettre toutes les périphrases et toutes les métaphores qu'on attend toujours de la part des femmes. C'est-à-dire d'essayer de cacher ce qui est un peu obscène, un peu sale, un peu gênant, par des jolies images. Je n'essaye pas de faire ça. Et c'est peut-être ça qui constitue le trouble, peut-être. Mais je ne me considère pas comme... Je n'ai pas une volonté de choquer ou de... D'ailleurs, votre livre ne l'est pas choquant. Ah non, 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 c'est pas le plus choquant de mes livres. Pas du tout. Non, mais d'ailleurs, le trouble n'est pas là. Moi, je pense que la définition qui convient le mieux au livre d'Emma, c'est plutôt, effectivement, c'est quand même un livre dans la tradition de la littérature érotique, un livre qui suscite quand même le trouble, mais qui n'est pas forcément un trouble politique. Encore que, je trouve que, finalement, quand on creuse et quand on va jusqu'au bout du livre, on est assez surpris par la conclusion. Il me semble aussi que le trouble est sain, le trouble fait avancer. Donc, oui, j'espère, dans cette dynamique-là, être une fauteuse de trouble, bien sûr. Parce qu'il y a une vraie démarche. Est-ce qu'on peut dire que c'est un roman initiatique, un récit initiatique ? De fait, oui, parce que c'est la première fois que j'évoque, alors sous forme de fiction, évidemment, mais pour ceux qui me connaissent et me lisent un petit peu, vous imaginez bien que je ne suis jamais vraiment loin dans ce bouquin-là. C'est la première fois que j'évoque une étape de ma vie qui a été pour moi cruciale, qui est une clé de voûte de ma sexualité, de ma psychologie, qui sont les premières expériences avec une petite fille qui avait mon âge et avec laquelle, finalement, je me suis construite jusqu'à l'adolescence, jusqu'au moment où, finalement, ces deux petites filles, Odile et la narratrice, sentent bien qu'elles sont appelées par le monde des hommes, que ce qu'elles faisaient ensemble, quelque part, c'était des petits jeux comme ça, sans conséquence, mais ce qui les attend, leur mission divine, ce sont les hommes. C'est-à-dire qu'on vit quand même dans une société qui vous fait sentir très tôt que les femmes sont appelées à l'homme comme on est appelé à une espèce de vocation. Et quand j'ai commencé à repenser à tous ces souvenirs, je me suis dit, mais où commence l'hétérosexualité ? À quel moment est-ce qu'une femme se met à s'intéresser aux hommes quand elle a le parcours qui est le mien, à savoir une petite fille qui était tout à fait heureuse, entourée par d'autres petites filles et qui était très satisfaite à tous les points de vue, qui n'avait pas besoin, finalement, des hommes ? Parce que j'ai l'impression qu'on conteste, on cherche toujours à analyser le pourquoi du comment quand une femme se met à aimer les femmes ou qu'un homme se met à aimer les hommes. On se demande toujours pourquoi. Il y a toujours cette question insidieuse de ce qui s'est passé pour que cette personne ne soit pas hétérosexuelle. Mais on ne se pose jamais la question pour l'hétérosexualité. Est-ce que c'est une fatalité ou est-ce que c'est quelque chose à laquelle on nous formate, finalement ? Ce n'est pas une contestation de ma part, mais c'est une tentative de décortiquer quelque chose qui nous vend comme étant acquis et qui ne l'est, à mon sens, pas tant que ça. Oui, et c'est un regard à la fois féministe et à la fois... Est-ce que c'est un regard féministe, d'ailleurs, sur la sexualité, le rapport aux hommes, au corps et à la société ? Ou est-ce que c'est plus complexe, finalement, que ça ? Je n'écris jamais en me disant que je suis en train d'écrire quelque chose de féministe. Je n'ai pas une volonté d'être très manifestement féministe. J'essaie de décrire les choses telles que je les perçois. Il me semble qu'il y a une tentative de s'échapper du regard masculin, de l'omniprésence du regard masculin, parce qu'Odile et la narratrice n'ont absolument pas besoin des hommes. Ceci dit, elles reproduisent, même dans l'enfance, des schémas qui sont déjà les schémas des relations hétérosexuelles, avec l'homme qui prend, la femme qui se laisse prendre, l'homme qui décide, qui propose, et la femme qui, quelque part, obéit. Donc, c'est bien la preuve que l'hétérosexualité est quelque chose dans laquelle on baigne, en fait, depuis qu'on est toutes petites, à tel point que même des petites filles peuvent s'inquiéter, comme c'est le cas dans mon bouquin, très tôt de « est-ce qu'on est lesbienne, finalement ? » Est-ce que ce serait vraiment si grave que ça, d'ailleurs ? Mais est-ce qu'on n'est pas en train de commettre une trahison vis-à-vis du monde qui nous attend, qui est le monde des hommes, le monde de l'amour des hommes ? Donc, je ne sais pas si c'est féministe. Enfin, si, j'ai l'impression, parce que le fait même de réfléchir à l'amour que j'ai pour les hommes est, à mon sens, quelque chose d'un peu politique aussi, parce que ça n'est pas... Parce que j'y prends énormément de plaisir, mais ça suscite en moi beaucoup de questions aussi, et beaucoup de... Voilà, quand je vois ce qu'a été ma vie sexuelle, ma vie affective avec les hommes, il y a eu beaucoup de moments d'adversité, beaucoup de moments où on sent bien qu'on est en train de se demander qui a le pouvoir sur l'autre. Je ne me souviens pas avoir eu cette même adversité avec les femmes. Et du coup, j'en suis venue à me demander pourquoi est-ce qu'il avait fallu comme ça que je me jette désespérément dans le monde des hommes et qu'est-ce qui m'y avait poussé ? Est-ce que c'était un instinct chez moi ou est-ce que c'est une éducation ? Est-ce que l'amour des hommes est une éducation ? Et à la fois, ces deux petites filles, effectivement, comme vous dites dans votre livre, elles reproduisent des codes... Il y en a une qui fait l'homme, par exemple, clairement, dans le couple de petites filles. Oui, mais comme si, finalement, on ne laissait pas la place aux femmes d'inventer une sexualité qui serait la leur où il n'y aurait peut-être pas de dynamique de pouvoir. Ça pose la question de est-ce que la sexualité comprend en elle-même des dynamiques de pouvoir, quel que soit le genre et le sexe des personnes qui s'y adonnent ? Mais c'est vrai que cette reproduction comme ça de schémas qui sont ceux qu'on nous montre dans les films, ceux qu'on nous montre dans la littérature, ça veut bien dire qu'il y a une éducation qui est faite depuis que les petites filles comprennent qu'elles sont des petites filles. et que, finalement, les jeux qui prennent place entre Odile et la narratrice sont très vite relégués à, quelque part, une forme d'entraînement pour ce qui les attendra plus tard. Alors, vous parlez de votre vie, de votre inspiration, et effectivement, on a l'habitude de vous voir dans vos autres livres. Vous appuyez parfois sur l'expérience, comme dans la maison, par exemple, ou même quand elle est dans la maison. Peut-être que ça serait bien d'ailleurs d'en parler plus précisément. Et là, est-ce que, effectivement, est-ce que la part d'autobographie est telle, est réelle ? Où on en est ? Enfin, comment... Où est la part de fiction ? Finalement, mes procédés sont toujours un petit peu les mêmes. C'est-à-dire que je pars de scènes que j'ai envie de décrire parce qu'elles m'ont marquée, parce qu'elles sont dans ma tête depuis longtemps et que j'ai envie d'en faire quelque chose. Et autour de ça, tout se ramifie. Je n'ai pas vraiment envie de faire une chronologie ou tout simplement une narration classique avec des rebondissements, un dénouement, tout ça. Je suis plus spécialiste des tableaux. Et dans ces tableaux-là, évidemment, je mets des choses à moi. Des histoires que j'ai mises dans les mains d'Odile sont en réalité des histoires qui me sont arrivées à moi. Donc je suis un petit peu Odile, puis je suis un petit peu la narratrice aussi. Mais il n'y a pas eu une seule Odile, il y en a eu plusieurs. Donc un petit peu comme dans la maison, je fusionne aussi des personnages. Mais d'ailleurs, j'ai l'air de m'en justifier, mais pas du tout. Je trouve que le réel est une fabuleuse banque d'anecdotes, de scènes à raconter. Parfois, c'est vrai qu'on se dit qu'on n'a pas besoin de fiction avec une réalité pareille. Mais la part de fiction se trouve certainement dans la construction du roman, dans le fait que ce sont des souvenirs que je réécris, que je remanipule, c'est-à-dire sans doute en ne m'en souvenant pas de manière très précise et juste. Mais le fait même que je les recompose de cette manière dit quelque chose de moi et voilà, je ne sais pas si c'est très clair, mais j'essaye en tout cas. Alors c'est intéressant ce que vous dites, quand vous parlez de tableau, effectivement, il y a quelque chose d'assez pictural dans votre écriture. Je trouve aussi que c'est très sensoriel. Il y a beaucoup de... On a l'impression de voir les scènes, de sentir les odeurs. De sentir l'été. Cette période particulière de l'été. Les pains, ça, c'est quelque chose qui est volontaire ou c'est votre style ? J'aime bien. Je m'attache beaucoup aux lieux et aux endroits. D'ailleurs, un petit peu plus qu'aux gens. Et c'est vrai que j'aime beaucoup... Je ne sais pas si c'est ça, être sensuelle, mais c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à décrire les odeurs, les lumières. Et pour être tout à fait honnête, j'ai commencé à écrire Odile quand j'ai déménagé dans le sud de la France. Et c'était l'hiver. Donc, dans le sud de la France, il ne se passe strictement rien en hiver. Et je me suis dit que c'était peut-être le moment d'investir un peu l'endroit où je vis et qui était du reste l'endroit où j'ai grandi pendant tous mes étés depuis que je suis toute petite. Donc, c'est un endroit que je connais très bien, que je trouve extrêmement érotique. Je trouve que ce sont des paysages absolument magnifiques et que ce serait dommage de ne pas y situer un roman érotique. Voilà. Alors, Vanessa Sprigora parlait de votre culot tout à l'heure. C'est ce même culot qui vous a... En tout cas, c'est comme ça que je l'analyse, qui vous a amené à écrire La Maison en étant, pour le coup, extrêmement ancrée dans le réel. Vous pouvez nous raconter ce livre. Et ce livre, à la fois, qui est presque une enquête, mais pas que. Là, vous vous êtes vraiment investi, engagé. Il faut avoir effectivement un sacré culot, un sacré courage pour assumer et puis transformer ce que racontait. Et en fait, ce n'est pas... Bon, ce n'est pas tant du culot que moi, qui déménage à Berlin avec mes soeurs et qui suis partie avec un petit peu d'argent de mon premier livre et qui, au bout d'un moment, voit son contempan que ça me nuisait et se dit qu'il faudrait peut-être quand même trouver un moyen de renflouer les caisses. Et se passent plusieurs choses en même temps. Je réalise que je suis seule à Berlin avec mes soeurs. Mes parents ne sont pas là. Je n'ai pas besoin de justifier mon temps, de comment je m'occupe. Et au cours d'une promenade dans Berlin, je vois le panneau d'un bordel et je réalise qu'effectivement, ici, c'est complètement légal. Et donc, forcément, dans ma tête, les éléments se combinent. Je me dis, c'est pratique parce que c'est quand même un boulot où on est payé le jour même. et en plus, mon Dieu, quel livre ça pourrait donner ? Je ne savais pas que ça donnerait ce livre. Je ne savais pas ce que ça donnerait de tout court. Mais je savais en tout cas une chose, c'était qu'on a en France quand même toute une littérature, tout un pan du cinéma qui parle énormément des prostituées, des bordels, des maisons closes de cette grande époque qu'on a eue, nous, en France et qui a complètement disparu. Et de fait, les Français et les Françaises ne savent pas ce qui se passe dans une maison close. Moi, je n'en avais strictement aucune idée. Et mon idée, c'était de justement aller bosser dans une maison close. Alors, je comptais y rester un an, c'est tout. Et d'écrire, en fait, point par point ce qui s'y passe, qui sont les clients, qui sont les femmes. Parce qu'il faut bien savoir qu'il y avait une partie de moi qui était terrorisée par ces femmes. Parce que quand je les retrouvais dans les pages de Zola, dans les pages de Je me passant, pour moi, c'était presque des créatures mythologiques, enfin, avec tout ce qu'elles ont de merveilleux et d'effrayants. C'est-à-dire qu'elles sont toujours décrites comme des femmes qui peuvent venir du caniveau, mais qui sont capables d'asservir un monde entier juste parce qu'elles sont jolies, parce qu'elles ont de l'esprit, parce qu'elles s'élèvent au-dessus des classes par la force du simple fait d'être une femme. Donc, j'étais fascinée par ce monde-là, pas par la prostitution, par l'idée de la maison close. Donc, j'y suis restée, j'ai commencé par bosser dans un premier bordel qui était absolument abominable, donc, je n'y suis pas restée longtemps. Et ensuite, j'ai trouvé la maison, enfin, l'endroit que j'appelle la maison, et là, j'y suis restée deux ans et demi. Et vous avez raison de le dire, au début, ça commençait comme une enquête, c'est-à-dire que je voulais faire une sorte de journalisme gonzo. Je voulais aller, je voulais prendre des notes pendant que j'écrivais, décrire point par point ce qui se passait. Et ça a été possible dans ce premier bordel abominable parce que je n'avais absolument pas envie d'en faire partie, je n'avais pas envie d'en être, je me sentais complètement extérieure à cet endroit, à la vision de la sensualité que cet endroit avait, à leur vision de faire du business. Donc, je me suis barrée au bout de 15 jours comme une voleuse et je découvre la maison. Et là, l'ambiance change du tout au tout parce que, en moi, se produit quelque chose, je n'ai plus besoin de me protéger derrière un livre. En réalité, j'aime cet endroit, j'aime mes collègues autour de moi, j'aime comment l'endroit est organisé. Enfin, c'était un endroit plein de poésie, c'était vraiment cocasse et de fait, le bouquin qui devait être une enquête devient un roman parce que je n'ai plus besoin de me cacher derrière cette pose d'écrivain et de fait, je pense que c'est plus intéressant comme ça. C'est-à-dire que j'ai hésité à un moment, je me disais mais est-ce que je ne pourrais pas juste aller faire des entretiens avec les femmes qui bossent dans cet endroit ? Mais ce n'est pas comme ça qu'on connaît le boulot et ce n'est pas comme ça qu'on réussit à avoir une opinion et ce n'est pas comme ça qu'on gagne de l'argent non plus d'ailleurs. Mais voilà, j'ai eu la chance inouïe de tomber sur un endroit qui je pense était tout à fait exceptionnel. Et voilà, donc ça a donné un livre qui vaut ce qui vaut et dont on m'a reproché évidemment qu'il soit parfois un peu trop lyrique, un peu trop poétique, peut-être un peu trop positif. Mais il faut bien savoir que je n'avais pas la prétention de parler de la prostitution d'une manière générale. Je parlais de cet endroit-là, de mon expérience à moi et c'est vrai que ça a déclenché des débats qui m'ont obligé moi à me poser la question de quel était mon féminisme parce que définitivement ça n'était pas le féminisme qui considère que les femmes à partir du moment où elles se prostituent sont les laquais du patriarcat et cautionnent une forme de viol tarifé. Mon féminisme à moi était plutôt de considérer que les femmes se servent des armes qu'elles ont parce que si on attend que le monde change nous on vit quand finalement. C'est ça aussi le truc c'est que la vie avec les hommes est déjà un combat permanent. Alors s'il faut se battre pour ne pas être le laquet du patriarcat en essayant juste de gagner sa vie s'il faut constamment être en colère alors quand est-ce que nous on vit pendant qu'eux finalement ont beaucoup plus de latitude que nous sans même parler de prostitution on peut aussi parler de maternité c'est une dynamique qui ne cesse de ramener les femmes à leur condition la plus essentialiste et finalement parfois la plus avilissante. Comment s'élever à des hauteurs un peu nobles à des hauteurs littéraires quand vous avez les gosses à torcher et les rendez-vous à prendre et tout un tas d'amoncellements de tâches à faire qui vous empêchent de vous envoler. Donc voilà mon féminisme prend un petit peu partout mais parce que je pense qu'on ne peut pas attendre des femmes qu'elles soient en permanence en train de se battre c'est pas une vie c'est pas la vie qu'on mérite je trouve. Alors justement vous parlez de maternité super enchaînement vous êtes maman j'en sais pas plus mais en revanche comment c'est quand même pas facile comment dire ce que vous écrivez vous écrivez c'est de l'ordre de l'intime et comment vous conciliez l'intime l'intime privé et l'intime public j'ai envie de dire parce que sans doute j'imagine que le passage à l'écriture fait que l'intime que je décris dans mes livres ressemble très fort à ma véritable intimité mais ça n'est évidemment pas la même chose il y a quand même un petit filtre qui est apposé à ça c'est à dire que comme je décris l'intimité en essayant de la décortiquer en essayant d'y apporter une forme de substance ça n'est évidemment pas la sexualité que je vis réellement dans ma chair par exemple dans l'inconduite où je décris toute une cohorte d'amants plus ou moins décevants plus ou moins sympathiques ce sont des scènes qui moi j'ai pris énormément de plaisir à les écrire parce que la plupart du temps elles me faisaient rire elles m'avaient déçue mais elles me faisaient rire mais en revanche les moments où je parlais de la sexualité que je vis avec mon mari ça ce sont des scènes qui ont été plus dures à écrire parce que je sentais bien que j'étais en train de décrire une vérité quelque chose de très vrai et qui était beaucoup plus cinglant que les scènes que je peux écrire avec des cornichons complètement interchangeables et qui finalement oui sont mignons intellectuellement m'excitent mais physiquement il ne se passe rien le sexe dans le couple enfin dans le mien en tout cas je ne sais pas pour vous mais c'est drôle à quel point au bout d'un certain temps il cesse d'être excitant de fait mais à quel point il peut être physiquement beaucoup plus satisfaisant que les rapports auxquels on se livre avec des hommes qui ne nous ont jamais touchés qui ne nous ont jamais vus et qui vous font vibrer ça c'est sûr mais qui n'arrivent pas à toucher qui vous êtes exactement parce que c'est trop nouveau c'est trop voilà donc le sexe dans le couple c'est quelque chose que je trouve brusquement me prennent des pudeurs quand il s'agit d'écrire ce genre de choses mais si votre question était est-ce que je m'inquiète de ce que mes fils penseront de ce que j'ai écrit non pas encore parce que dix ans ça me paraît loin alors ça va venir très vite mais il me semble que ça fait partie aussi de la mission qui est la mienne dans le fait d'élever des petits garçons c'est à dire que c'est c'est maintenant en fait qu'il serait temps de leur dire vous savez votre mère c'est votre mère mais c'est aussi une femme c'est aussi une personne qui a une vie affective et pas forcément sexuelle personne n'a envie d'entendre parler de ses parents faisant ça mais disons il est important que les enfants sages je pense que les parents sont des êtres humains faillibles qui ont tout un tas d'expériences derrière eux qui ont fait tout un tas de compromis pour en arriver où ils en sont j'ai pas envie que mes enfants grandissent avec l'impression d'avoir une espèce de mère monolithique qui étend son ombre sur non j'ai pas peur de parler de mes livres à mes enfants et puis de toute façon les enfants cherchent toujours des raisons de vous détester donc c'est la limite comme ça au moins c'est fait et puis voilà alors Vanessa Springora quel regard d'éditrice vous portez justement sur ce culot de l'autrice j'ai toujours du mal à dire autrice mais je trouve ça moche comme mot mais bon auteur je préfère c'est oui donc je m'incline mais de ce courage notamment qu'il a fallu pour écrire enfin en tout cas ou de ce culot qu'il a fallu pour écrire la maison en tant qu'éditrice comment vous vous le percevez comment vous l'analysez et est-ce que vous dites waouh je pense que le culot d'Emma il est dans tous ses livres et pas uniquement dans la maison qui effectivement je pense que c'était un livre pas facile à défendre moi je trouve absolument magnifique ce que tu ce que je voudrais rajouter c'est que quand tu disais qu'à l'intérieur de cette maison finalement les femmes n'avaient pas vraiment le choix ou faisaient comme elles pouvaient avec leurs armes ce qui est très intéressant et ce qui est très beau dans le livre c'est qu'il y a aussi une inversion du rapport de pouvoir c'est à dire que finalement ces hommes qui viennent d'ailleurs sont pas toujours ses clients sont pas toujours à la recherche que d'un orgasme en fait ils veulent de l'amour ils veulent de la tendresse ils veulent de la reconnaissance et en fait ces femmes elles jouent aussi un autre rôle dans leur vie et c'est très intéressant de voir comment elles jouent finalement le rôle que les femmes jouent aussi à pas mal d'occasions au quotidien sans toucher pour ça un centime c'est à dire que c'est vrai que j'avais l'impression d'être payée pour le boulot qui était le mien c'est à dire être une femme et ça peut être ça paraît peut-être un petit peu caricatural mais en fait est-ce que ça l'est tant que ça et je le réalise surtout maintenant depuis que j'ai des enfants que c'est un vrai métier d'être une femme ça c'est un vrai et on nous laisse pas beaucoup le choix mais pardon j'étais en train j'étais coupée j'ai oublié votre question j'en étais sur le culot sur le culot oui mais je trouve il y a autant de culots dans la conduite et il y a autant de culots dans Odile Letté ce qui est compliqué il y a aussi une inversion d'ailleurs des rôles dans Odile Letté oui je trouve que ce qu'Emma Becker décrit très très bien c'est justement la complexité des rapports de domination qui ne sont pas justement forcément toujours genrés enfin c'est pas toujours les hommes qui dominent les femmes c'est parfois l'inverse les femmes peuvent se dominer entre elles enfin c'est aussi le cas c'est ce que tu décris dans Odile Letté donc ça c'est très subtil la façon dont elle parle de la question de la domination y compris donc dans l'intimité et aussi de la jouissance qu'on peut en retirer donc c'est moi ce que j'aime c'est le culot mais c'est aussi l'intelligence chez Emma quand vous l'écoutez parler enfin je crois que c'est une évidence c'est une intelligence des rapports des rapports des rapports humains et des émotions aussi alors dans quand je lui ai proposé de faire un livre avec moi dans la collection je savais bien qu'elle n'allait pas sortir de cet univers là je ne m'attendais pas pas du tout à ce sujet de Odile Letté sur l'enfance que je trouve un très très beau sujet parce que justement enfin bon tous hommes, femmes on est confrontés à cette découverte très progressive de la sexualité qui se passe toujours enfin plus ou moins bien selon les cas mais moi comme j'avais aussi envie d'avoir dans cette collection des livres un peu solaires un peu joyeux et qu'on n'aborde pas la sexualité que par le biais justement de l'abus sexuel ou de la violence j'avais un peu envie de sortir aussi de ces questions là et de montrer qui avait aussi un prisme beaucoup plus large j'étais vraiment très heureuse du choix qu'a fait Emma pas uniquement pour son culot parce que ça le culot on la connaît là-dessus mais aussi sur la beauté de ce texte qui est effectivement très solaire qui décrit des relations aussi avec beaucoup d'amour en fait entre ces deux jeunes filles très jeunes filles et une complicité aussi assez étonnante qui va durer comme ça sur des années mais qui n'est pas non plus dépourvue d'adversité non mais je précise quand même que je n'idéalise pas non plus les rapports entre femmes c'est vrai que on est souvent tenté de se dire c'est tellement compliqué avec les mecs c'est sans doute plus simple en fait je pense pas du tout que ce soit plus simple et il me semble que ces problématiques de domination et de soumission dont tu parlais peut-être qu'elles sont larvées tout simplement dans la pulsion sexuelle il faudrait se demander est-ce que c'est l'influence de l'homme sur la femme qui a fait qu'il y a des dominants et des dominés ou est-ce que c'est tout simplement la pulsion sexuelle qui est à la base quelque chose de profondément égoïste et qui passe aussi par un certain anéantissement de l'autre si ce n'est de soi mais bon ça c'est encore un sujet très vaste et je ne prétends pas y apporter de réponse mais bon j'ai essayé d'ouvrir quelques portes en ce sens et c'est assez intéressant parce que précisément il n'y a pas de réponse il n'y a pas de certitude dans ce livre non plus qui renvoie à soi finalement et à sa propre intimité parce que c'est plein de portes ouvertes mais et puis c'est plein de jeux c'est-à-dire que de la même manière que ces deux petites filles commencent par des jeux des jeux sexuels des jeux érotiques mais qui sont des jeux Emma joue aussi beaucoup avec le lecteur c'est-à-dire qu'à des moments on est un petit peu sur la brèche on ne sait plus très bien ce qui est vrai ce qui n'est pas vrai si d'ailleurs la narratrice et Odile elle-même à un moment donné mélangent un peu leurs souvenirs les confrontent et ne sont pas tout à fait identiques il y a beaucoup de jeux en fait et c'est ça que je trouve très intéressant d'un point de vue littéraire aussi et le lecteur il prend énormément de plaisir parce que justement on est face à une écrivaine qui joue avec le lecteur et qui joue avec son imaginaire avec son désir mais aussi avec la puissance des mots et puis la façon de retourner les choses aussi de façon très surprenante tout à fait et alors vous parlez de style je trouve que c'est là c'est à l'éditrice que je pose la question vous écrivez super bien c'est à la fois très fluide très imagé très sensuel c'est une belle écriture un beau style Vanessa Springoran qu'est-ce que vous pouvez me dire sur les tournures de phrases sur le rythme c'est un petit peu comme quand on entend parler Emma c'est à dire qu'elle a ce mélange de jeunesse de vocabulaire de son temps avec de temps en temps des formules très crues ou très directes et puis tout d'un coup des envolées lyriques qui sont magnifiques avec on voit derrière toute la culture littéraire qu'elle a évidemment de lecture enfin c'est très c'est très perceptible quand on la lit et donc il y a beaucoup de profondeur mais moi j'aime justement cet effet de surprise je parlais de jeu c'est à dire que parfois on ne s'attend pas justement les formules ne sont pas attendues les mots arrivent comme ça un petit peu par surprise et je trouve que c'est vraiment ça lui donne une sorte de singularité je pense qu'elle enfin voilà elle a énormément de talent mais si je n'aurais pas proposé de faire ce je ne regrette pas d'être venue en tout cas vraiment merci non mais c'est important le style dans un livre surtout en plus effectivement c'est pas un livre d'action donc il faut que il faut qu'on se laisse attraper par l'orite par les mots par l'écriture l'érotisme ça peut devenir vite moche non mais déjà ça peut devenir moche mais ça peut devenir lassant et c'est compliqué de trouver un bon équilibre entre quelque chose qui ne soit pas justement que des formules que des périphrases que des métaphores et quelque chose qui ne soit pas que du pilonnage échevelé parce que l'érotisme contrairement à la pornographie c'est quand même aussi l'art du report du décalage de l'excitation qui n'arrive jamais vraiment à son terme le but d'un livre érotique n'étant pas spécialement d'exciter le lecteur de manière priapique mais de suggérer de suggérer quelque chose de mettre des idées en tête de planter des graines et d'attendre peut-être que ça prendra des années pour germer mais c'est là toute la différence et toute l'élégance de l'érotisme par rapport à la pornographie il me semble d'où l'importance du style oui et ce n'est pas un compliment que je me fais moi-même mais disons que c'est dans cette idée-là que j'essaye d'écrire en tout cas alors précisément vous parliez de littérature érotique et pornographique et de style est-ce que vous avez des auteurs qui vous ont marqué des autrices un univers racontez-nous ça déjà moi j'ai commencé très tôt par lire de la BD que t'es de la BD que t'es pas forcément d'ailleurs de la BD érotique mais c'était de la BD des années 70 donc c'était toujours il y avait toujours quelque chose d'un peu cul et je pense notamment au fluide glacial que mes parents lisaient qui était à l'époque beaucoup plus olé olé si j'ose dire que les fluides de maintenant il y a eu Riser il y a eu Manara Villemin donc là encore même dans la BD c'était qu'un monde de mecs donc que des imaginaires sexuels de mecs donc alors bien sûr maintenant je me pose la question je me dis si j'avais lu plus de femmes que serait devenue ma sexualité mais alors si on se pose constamment ce genre de questions on devient fou je préfère me dire que je me suis inventé ma sexualité de femme à moi dans un monde qui avait été dessiné par les hommes et j'y ai pris ce qui me plaisait et j'y ai trouvé une forme de satisfaction et j'en ai fait mon beurre d'une manière ou d'une autre après il y a eu évidemment Nicholson Baker et Le Point d'Or dont j'ai parlé assez souvent et Françoise Ray évidemment qui malheureusement je crois fait plus grand chose mais qui a écrit des livres qui moi je trouve absolument somptueux et notamment parce qu'elle n'a pas ce côté un peu emprunté que peuvent avoir les femmes en littérature érotique disons les femmes telles qu'on les a voulues en littérature érotique Françoise Ray il y a quelque chose de solaire de direct de pas embarrassé de très sensuel et qui me parlait sans doute plus que je sais pas quelque chose comme Histoire d'eau ou alors même Anaïs Nin qui m'a parlé mais très tard c'est à dire que je trouvais ça très quand j'ai commencé à lire Anaïs Nin vers 17-18 ans je trouvais ça très chichiteux bon il faut dire que l'époque n'était pas la même on n'autorisait pas les femmes à dire la même chose mais ça ça a été des auteurs très importants pour moi je dois dire que la bicyclette bleue de Régine Leforge ça a été quelque chose c'est à dire que François Tavernier alors là pendant très 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 longtemps je me suis endormie avec cet homme en tête je pense notamment à cette scène la première scène où ils font l'amour et le village est en train d'être bombardé c'est absolument magnifique magnifique et je pense que ça a assis en moi aussi cette espèce de fantasme qui ressort aussi dans Odile qui est vraiment ce fantasme de l'homme pénétrant la femme et la femme accède à une nouvelle dimension d'elle-même c'est à dire que cette idée que la pénétration transfigure la femme ce qui n'est pas vrai du tout mais j'y tiens ce sont mes vieilles lunes j'aime beaucoup j'aime beaucoup en parler j'ai pas très envie de déboulonner cette idée là c'est vrai que c'est très traditionnel comme fantasme quand même mais oui mais oui mais tout comme le fantasme d'Odile que je raconte dans le bouquin avec le gang d'ouvriers c'est à dire que bien sûr c'est un fantasme qui pue le porno des années 80 mais c'est un fantasme familier c'est à dire que c'est un fantasme où il n'y a pas vraiment de questions à se poser il y a cette horde d'hommes qui savent exactement ce qu'il faut faire et au milieu il y a cette femme qui vaincue par le nombre des assaillants ne peut plus tellement réfléchir et là-dedans pour moi il y a quelque chose de crucial c'est le fait de ne plus réfléchir parce qu'il me semble que l'abandon pour moi et j'imagine que je ne suis pas la seule femme à ressentir ça mais l'abandon est quelque chose de tellement problématique de tellement compliqué c'est tellement dur d'arrêter de penser à soi quand on est avec un homme quand on est avec une femme c'est tellement dur d'arrêter de se demander à quoi on ressemble est-ce qu'on renvoie à l'autre l'image qu'il a envie qu'on lui renvoie c'est tellement dur de ne faire que ressentir que j'ai toujours eu dans l'idée que s'il y avait comme ça une horde d'hommes je serais trop occupée pour penser je serais trop je n'aurais plus le temps peut-être que c'est ça peut-être que c'est une espèce de porte de sortie que je dessinais dans ma tête alors je note que ce n'est pas un fantasme que j'ai essayé de mettre en place pour moi-même mais c'est une espèce de concept que j'ai longtemps caressé comme ça dans ma tête en me disant peut-être qu'un homme ce n'est pas assez parce que c'est trop accaparant il est trop là et moi je suis trop là aussi peut-être que s'il y en a huit ils se fondent tous dans une masse et finalement individuellement il est tellement facile de les mépriser les hommes mais s'il y en a huit ce n'est plus huit individus c'est l'homme dans sa globalité c'est l'homme qui prend la femme ça devient presque un concept et voilà je ne sais plus comment ma phrase a commencé mais voilà voilà ce que je voulais dire je ne sais même plus quelle question non plus je ne sais même plus quelle question d'où c'est partie cette affaire Vanessa Sprigora vous qualifiez en tout cas c'est la quatrième de couverture qualifie cette collection d'irrévérencieuse est-ce que c'est quelque en quoi c'est irrévérencieux est-ce que c'est voulu cette irrévérence c'est étonnant comme adjectif irrévérencieux oui alors je pense que ça part de ce dont parlait Emma tout à l'heure du fait que d'une part en tant que lectrice moi je me suis aperçue que effectivement mon propre imaginaire érotique avait été façonné par des lectures masculines et comme le disait Emma enfin moi je ne me suis pas trop reconnue non plus dans un Eisnine j'ai lu assez peu de littérature féminine qui m'est convaincue en revanche tout ce que j'ai lu quand j'étais jeune c'était Bukowski Miller Sade Bataille voilà Calaferte et ce sont des auteurs qui ont été très importants mais au bout d'un moment je me suis quand même posé la question c'est quand même étrange pourquoi finalement est-ce que moi femme jeune fille enfant je n'ai eu accès qu'à des représentations façonnées par le regard masculin donc l'idée de la collection elle partait déjà de cette envie de ce manque aussi mais il se trouve que par culture on attend d'une femme plus de pudeur qu'un homme et donc c'est ce qui explique effectivement qu'il y a une certaine pauvreté encore qu'il y a des femmes dont tu parlais comme Françoise Rey qui est formidable il y en a eu d'autres mais même quand on pense à Histoire d'eau Histoire d'eau était écrite par une femme pourtant et à l'époque dans les années 80 quand j'étais jeune on racontait que c'était un homme qui en était l'auteur c'est-à-dire même quand une femme finalement faisait écrire un livre érotique qui avait un certain succès on lui en retirait la maternité donc c'était quand même un peu voilà il y avait un manque de mon point de vue et depuis les années 90 j'ai vu qu'un certain nombre de livres ont commencé à apparaître qui étaient souvent des autofictions d'ailleurs des récits personnels autobiographiques de femmes ça va de Angot à Despentes en passant par Annie Ernaux qui abordait ou Catherine Millet la sexualité de façon beaucoup plus frontale que je ce à quoi j'avais été habituée jusque-là mais ça restait bon sauf dans le cas de Catherine Millet assez anecdotique c'est-à-dire au détour d'un passage voilà et je me suis dit bon il y a encore quand même il y a encore des difficultés pour une femme romancière de s'assumer en tant qu'autrice de texte érotique et peut-être parce que quand les femmes le font on discrédite immédiatement cet objectif qu'elles se donnent c'est-à-dire de faire la même chose que les hommes c'est-à-dire de parler de leur intimité de parler de leur sexualité on le discrédite parce que c'est encore assez mal perçu et je pense qu'il faut assumer l'irrévérence pour revenir à votre question c'est-à-dire qu'une femme doit n'avoir aucune crainte pas plus que n'en avait mille heures ou n'en avait Calaferte ou n'en avait Bukowski et aller aussi loin dans l'honnêteté dans la sincérité dans la franchise et ça pour moi c'est une sorte d'irrévérence à un ordre social dont on est un peu fatigué et moi qui suis peut-être plus féministe en tout cas qui l'assume davantage que Emma je pense que ça fait partie du rééquilibrage naturel qu'on doit apporter à la littérature et j'espère que cette collection fait œuvre justement de ce rééquilibrage nécessaire pour les femmes et c'est un espace de liberté aussi pour elles de savoir qu'on n'a pas à avoir peur de l'irrévérence non mais quand même tu viens de dire un truc intéressant je pense que l'irrévérence effectivement il y a une dimension de l'irrévérence qui est très importante mais ce serait aussi important que les femmes puissent écrire leur sexualité sans qu'on les soupçonne constamment de vouloir être dans la subversion dans la contestation quand est-ce qu'on va pouvoir parler d'érotisme en faisant juste de la poésie finalement c'est pas constamment une revendication de parler de sexualité on pourrait aussi tout simplement avoir envie d'écrire un livre comme la mécanique des femmes de Calafert en croquant juste des passages de notre vie sexuelle ou affective qui nous ont paru d'une folle poésie en espérant juste que ça puisse toucher les autres mais dès qu'une femme parle de sexualité il faut que ce soit quelque chose de grave il faut que ce soit quelque chose qui remette tout en question ça fait partie aussi je pense d'un rééquilibrage justement c'est-à-dire d'accorder aux femmes le droit de ne pouvoir faire que de n'avoir envie de faire que de la poésie pure enfin tu vois c'est-à-dire de ne pas être constamment dans quelque chose bien sûr bien sûr non mais quand je dis qu'il y a quand même un rééquilibrage à faire c'est que même jusque-là quand on accordait aux femmes le droit de publier des textes érotiques grand public je ne veux dire pas dans des collections qu'on passe sous le manteau c'est ça donne du Fifty Shed of Grey enfin c'est-à-dire des choses qui sont extrêmement stéréotypées encore une fois du point de vue masculin alors que d'ailleurs ce sont des lectrices qui les lisent majoritairement et c'est assez étrange ce sont des collections qui sont très des livres qui sont très marquettés et formatés et parce que justement ça n'est pas encore ce qui est attendu d'une femme d'avoir d'avoir sa propre sa propre vision des choses et qui n'est pas toujours forcément au service du plaisir et du regard masculin oui donc c'est et d'inventer d'autres enfin de proposer finalement d'autres imaginaires et d'autres sexualités que toujours celle-ci bien sûr non je comprends ce que tu veux dire c'est en train de bouger quand même ça change ça bouge beaucoup bien sûr et puis bien sûr il y a des textes érotiques poétiques magnifiques et qui sont des odes aux hommes aussi je le dis pour les quelques hommes qui sont dans la salle je ne voudrais pas qu'ils croient que je les déteste pas du tout mais c'est vrai que là par exemple j'ai lu un texte qui est absolument magnifique d'une femme tchèque dans les années d'une poétesse tchèque dans les années 60 qui a été traduit à la Contralée alors le titre est absolument terrible d'ailleurs il n'est même pas dans le texte j'ose même pas vous le dire ça ne s'appelle pas dans le cul ce soir mais bon contre toute attente malgré ce titre un peu provocateur en fait c'est une déclaration d'amour à l'homme qu'elle aime qui est absolument magnifique et qui est un livre très érotique et très très beau effectivement comment ça a été justement on parlait d'irrévérence ou pas comment cette idée de collection a été accueillie chez Julia quand vous l'avez annoncé est-ce que ça a été une évidence est-ce que ça a coincé un peu est-ce qu'on vous a attendu au tournant comment ça a été perçu reçu non ça a été très bien aperçu mais c'est surtout en fait une collection j'avais lancé un projet qui était lancé déjà au moment où je dirigeais les éditions Julliard donc je n'ai pas vu vraiment si vous voulez à convaincre mais de toute façon j'ai toujours été soutenue sur ce sujet là parce que je pense que d'abord à l'heure actuelle c'est à nouveau une femme qui dirige les éditions Julliard donc je pense qu'en tant que femme on reste très solidaires sur cette idée que le chemin est long et qu'il faut vraiment que je parlais d'ouverture d'espace tout à l'heure c'est vraiment important de dire que ce n'est pas juste une question de libération de la parole c'est juste donner cet espace aux femmes pour qu'elles puissent s'exprimer en toute liberté et c'est effectivement peut-être plus facile quand on est entre nous de se mettre un peu d'accord sur le fait que ça n'a rien de choquant bon évidemment on m'a posé la question est-ce que ça sera pornographique est-ce que ce sont des livres qu'on pourra mettre en librairie comme ça ou est-ce qu'il faudra les mettre sous blister mais je dis non bien sûr je n'ai pas du tout dans mon idée de faire de la littérature pornographique il y a quand même une marge entre les deux oui il y a une marge mais forcément certains ont peut-être un peu vite fait d'assimiler l'érotisme et la pornographie ou l'intime et l'érotisme ce qui est très intéressant c'est de voir aussi comment ça évolue au fil du temps c'est-à-dire que ce qui était pornographique aujourd'hui peut-être ce qu'écrit Emma aurait été considéré comme pornographique il y a 50 ans et vice-versa c'est-à-dire des choses qui étaient considérées comme pornographie il y a 50 ans nous paraissent ridicules il ne faut pas oublier qu'Emma Bovary a quand même le livre qui était condamné pour pornographie à l'époque au 19ème siècle maintenant c'est un livre qu'on prescrit à tous les étudiants et les jeunes gens au collège et au lycée donc il y a une évolution quand même et c'est ça qui m'intéresse aussi c'est cette évolution des mentalités qui fait qu'on peut intégrer dans la littérature des sujets qui jusque-là étaient tabous qui le sont de moins en moins et c'est important qu'ils ne le soient plus parce que la sexualité fait partie intégrante de notre vie et que la littérature doit recouvrir absolument tous les sujets et évidemment les plus fondamentaux et effectivement il y a une part alors il y a aussi du tabou dans votre livre quand on évoque la sexualité c'est une chose mais avec enfants c'est encore un autre un autre on va dire un autre cap mais c'est pareil en plus là c'est deux enfants donc c'est très deux petites filles oui mais je pense qu'il y a des choses à dire qui ne sont pas du tout malsaines ou problématiques sur la naissance d'une sexualité c'est à dire qu'on a toutes et toutes des souvenirs des mois sexuels alors qu'on n'était pas encore en âge de les exprimer d'acter là dessus si on ne peut plus parler de ça alors ça n'est même pas la peine de parler de sexualité c'est très intéressant de savoir comment naissent les obsessions les marottes les trucs qui finalement vont nous obséder toute une vie là en l'occurrence oui c'est sûr que puisque c'est deux petites filles mais bon il y aura toujours quelqu'un de mal intentionné pour trouver ça pour trouver le principe même très excitant moi je crois que c'est absolument pas subversif c'est la vérité de ce qui se passe ce sont des souvenirs qui m'appartiennent je crois que on est plein à partager comme ça des souvenirs d'enfance mais bon voilà ce qui est choquant c'est toujours dans le regard du lecteur c'est pas dans le regard de la personne qui écrit je n'ai pas la volonté de choquer qui que ce soit en parlant de ça je crois que c'est un phénomène tout à fait normal après c'est sûr que j'écris des livres peut-être que si je faisais de la BD ou du dessin ce serait différent c'est évident la littérature permet une marge de manœuvre que certainement les artistes graphiques n'ont pas pas plus que les réalisateurs pas plus que tout ce qui finalement nous oblige à regarder en face ce qu'on est en train de nous décrire mais voilà ça engrosse c'est aussi un vaste sujet et qui a été débattu abondamment ces derniers mois est-ce que vous pouvez d'ores et déjà nous dévoiler un pan de votre prochain projet Ma Bécard non c'est compliqué parce qu'en fait c'est une espèce de superstition chez moi c'est que tant que je n'ai pas fini d'écrire le livre j'en parle pas mais je suis en train d'en écrire un qui prend énormément de place en moi et qui me plaît déjà énormément c'est déjà ça oui voilà il y a déjà de l'information dans cette phrase et Vanessa Springora alors il y a un troisième livre dans la série Fauteuse de Troupe qui va sortir bientôt si j'ai bien compris oui mais alors c'est pas celui qui a été annoncé celui qui a été annoncé en fait est reporté un peu plus tard puisque l'autrice malheureusement n'était pas n'était pas prête ça arrive d'autres choix mais je ne peux pas annoncer non plus le nom du prochain mais peut-être que vous pouvez nous dire où vous voulez nous emmener je peux vous dire que ça va être une sacrée surprise et c'est pour quand cette sacrée surprise ce sera pour le mois d'octobre d'accord et vous avez une idée de la direction que ça devrait prendre les prochains les prochains mois ou avec les prochains auteurs les journalistes non ? non mais moi je tiens absolument à ce que cette collection accueille vraiment une pluralité de voix une diversité totale aussi d'approche littéraire de genre littéraire aussi j'aimerais qu'il y ait de la poésie j'aimerais qu'il y ait du théâtre il y a eu déjà un essai personnel qui était celui d'Ovidi un roman celui d'Emma Becker donc je vais aller vers des formes qui peuvent être très différentes les unes des autres différents genres et puis aussi des autrices très différentes les unes des autres mais que des autrices mais que des femmes on est d'accord pour l'instant oui on va arriver à vous faire mais ça peut évoluer d'accord ça peut évoluer en tout cas merci beaucoup pour votre venue à toutes les deux merci à vous merci à tous merci pour pour votre présence dans la salle et en live merci à vous merci à vous merci à vous